Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous êtes familier ou familière avec Madame des Coquerelles, ma célèbre passagère qui a toujours des très bonnes raisons de se plaindre. Mais aujourd'hui, on va lui donner encore une autre. Elle va rencontrer une hôtesse de l'air qui vole depuis bien trop longtemps. Je vous présente Lucille. Bonjour, moi c'est Lucille. Je suis hôtesse de l'air pour une grande compagnie aérienne en Amérique du Nord depuis maintenant 42 ans. Il me reste encore 32 mois avant la retraite. J'ai tout vu. J'ai été partout. J'ai vu tous les genres de passagers. Il m'est arrivé toutes les histoires possibles dans ma carrière. Alors laissez-moi vous dire que ce n'est pas les petits jeunes hôtesses de l'air PNC qui arrivent, qui vont m'apprendre mon métier. Et vous les passagers, vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Alors aujourd'hui, trois situations. La première m'est arrivée que je ne sais pas combien de fois. Nous sommes sur un vol domestique aux Etats-Unis en classe économique. Monsieur, quelque chose à boire avec votre repas ? Vous avez quoi ? Pas beaucoup de temps. Bah euh... Alors ? Je vais prendre un café. Un café. Voilà, monsieur. Merci. Oh, excusez-moi. Oui ? Vous avez du lait ? Avec du lait ? Vous auriez pu le dire. Voilà, monsieur. Merci. Oh, et du sucre. Pardon ? Pardon ? Vous ne connaissez pas, je ne sais pas comment vous aimez votre thé ou votre café. Ce qui fait que si vous me dites dès le départ, je veux un café sans lait avec un sucre, je vais le savoir. Mais si vous me demandez des choses une par une, à chaque fois, moi je vais commencer à donner mon attention à un autre passager que je vais devoir interrompre pour revenir vers vous. Ce qui fait que prenez le temps de nous dire tout d'un coup ce que vous voulez, comme ça on va être au courant. Si en plus de votre boisson vous avez besoin d'un verre d'eau, dites-le en même temps. Une fois qu'on a terminé avec vous, on va pouvoir vraiment s'occuper du passager qui se trouve à côté. Deuxième situation, le vol est retardé. Regardez ce qui se passe. Oui c'est Victor, en deux gauches. Je viens de parler avec le commandant de bord, on va avoir un problème technique, donc on va être obligé de retarder notre départ d'une heure. Ce qui fait qu'on va décaler l'embarquement d'une heure. Ça va éviter aux passagers de rester assis dans l'avion sans pouvoir bouger, au moins ils vont pouvoir se promener dans le terminal. Ah oui ? Attends, je vais calculer avec le temps supplémentaire. Lucille, avant de commencer à calculer le temps supplémentaire, j'aimerais bien que tu nous aides. On va faire une passe d'eau dans le terminal, parce qu'il y a des passagers qui vont rester et qui vont commencer à avoir soif. Hein ? Comme ça, on va commencer à créer un premier contact avec eux. Il y a 12 bébés sur ce vol, donc on va aller voir les mamans, voir s'ils ne sont pas besoin, est-ce qu'on réchauffe un biberon ou quelque chose pour elles. Et puis comme ça, en même temps, les passagers vont commencer à comprendre que nous aussi, on est retardé. Ça ne fait pas forcément plaisir, mais on est là pour eux. Donc tu me fais plaisir, tu feras les maths après, tu as 13 heures pour calculer ton temps supplémentaire et combien d'argent tu vas gagner. Alors moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Si mon vol est retardé, pas de 15-20 minutes, mais si l'embarquement en fait est retardé, et si on a la possibilité de le faire, ce n'est pas possible partout dans tous les aéroports, mais on va faire des passes d'eau. Ça veut dire qu'on va aller dans la salle d'embarquement avec des bouteilles d'eau ou des caraves d'eau, et on va offrir de l'eau aux passagers. Oui, souvent, il y a de l'eau dans les aéroports, mais ça va permettre de créer cette première connexion, de voir quels sont les passagers qui ont besoin d'être, comme ces mamans avec des bébés qui ont besoin à se réchauffer un biberon. Les passagers vont se rendre compte que nous, on n'est pas là assis dans l'avion, regarder un film en attendant qu'ils embarquent. On est là pour eux. Donc, effectivement, c'est les agents en sol qui vont gérer l'embarquement, qui vont gérer toutes ces choses-là, mais nous, on compatit, on est retardé tout autant qu'eux, on va aussi arriver en retard. Si c'était un vol multitronçon, c'est-à-dire qu'on allait avec eux quelque part et qu'on revenait immédiatement, eh bien, notre retour à la maison ce soir ou à l'arrivée à notre prochaine escale va être aussi retardé. Ce qui fait que c'est drôle pour personne. Mais au moins, on va avoir déjà cette première complicité qui va s'être créée. Comme je vous le dis, on ne peut pas le faire partout. J'ai voulu faire à Shanghai interdiction de sortir de l'avion une fois qu'on était dedans, mais je l'ai fait sur pas mal d'autres ports et puis, ça nous occupe, on n'a rien d'autre à faire de toute façon. Troisième situation, une situation aussi qui arrive très, très, très souvent, mais je pense que Lucille aurait pu la gérer différemment. Madame, voici le poulet. Ah non, mais moi, je voulais du bœuf. Il n'y en a plus. Mais c'est un scandale, c'est toujours sur moi que ça tombe. Moi, je voulais du bœuf, je n'aime pas le poulet. Attendez, je vais appeler le capitaine, il va faire un détour, on va s'arrêter au supermarché. Non, mais en plus, vous vous foutez de moi, hein ? Oui, un peu. Écoutez, on ne peut pas savoir à l'avance ce que les passagers veulent manger. Donc aujourd'hui, c'est poulet ou vaudois. Vous préférez quoi ? Un vrai scandale. Plus jamais sur cette compagnie. Oui, on ne peut pas savoir à l'avance ce que les gens vont vouloir manger. Si par exemple, c'est un avion avec 100 passagers, on va avoir 60 cassolettes de poulet et 60 cassolettes de bœuf. Ce qui fait qu'on a un petit peu ratio. Mais il est possible que ce jour-là, il y ait plus que 60 passagers qui voulaient du poulet. Et malheureusement, quand on arrive au fond de la cabine, on n'a plus d'autres options. Et c'est vraiment regrettable. Mais si on a 100 passagers, on ne va pas avoir 100 poulets et 100 bœufs. Ça serait un énorme gâchis. On n'a pas l'espace dans les galets pour avoir autant de repas. Puisque la taille du galet est proportionnelle à la taille de l'avion, les nombres de sièges et les nombres de passagers. Donc malheureusement, ce n'est pas possible. Si vous avez vraiment des besoins spécifiques, vous avez toujours la possibilité de commander des repas spéciaux. Très souvent, c'est gratuit. Et sur certaines compagnies, c'est le cas par exemple d'Air France, vous avez aussi des repas un peu plus élaborés qui ont été conçus par des chefs souvent de renom. Et puis, vous payez un 10 ou un 15 euros de plus. Et vous savez à l'avance ce que vous allez manger puisque le menu est indiqué directement sur le site web. Donc vous savez ce qui va se trouver dans votre assiette. Voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo. Je vous rappelle que mon livre Histoire de passagers est toujours disponible. Vous pouvez l'avoir en version papier comme celle-ci ou vous pouvez également le lire directement en e-book. Le lien est dans la description. Il n'est pas très très cher. Et vous avez 4 histoires. Et Mme Les Coquerelles a une place très importante dans mon livre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu ou si vous voulez en savoir plus sur le transport aérien. Il y a beaucoup de vidéos pour vous dans les listes de lecture. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Ça fait que ça donne un peu plus de visibilité à la chaîne. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Mais rassurez-vous, Lucille est là pour rester. Je pense que vous allez le voir régulièrement sur la chaîne de Comme Mme Les Coquerelles. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501